Dans l'actualité de ce vendredi, la rondeur de la méthode Raffarin qui s'est entretenue avec tous les partenaires sociaux. Un mot ressortait de cette journée de consultation, courtoisie et ouverture. Néanmoins, chaque organisation syndicale l'attend pour voir et pour voir après les élections. Nathalie Moisan, Vincent Bouffarting. Manifestement très heureux de retrouver le chemin de Matignon, Marc Blondel ne boudez pas son plaisir ce matin. Toute la journée, les syndicats se succèdent chez le Premier ministre. Moins enthousiaste, Nicole Nota attend les actes pour juger. Nous sommes venus dire à ce Premier ministre que nous souhaitions passer des déclarations d'intention, des professions de foi, des bonnes intentions sur ce sujet, à des engagements et à des réalisations concrètes. Arrivé au pas de course pour Ernest-Antoine Selyère, le patron des patrons, souvent critique vis-à-vis du gouvernement Jospin, ne tarie pas d'éloge sur Jean-Pierre Raffarin. Je me rappelais les rares entretiens que nous avons eus avec son prédécesseur et nous avons tout de même constaté un véritable changement. Pas d'engagement concret, mais avec ce premier contact, Jean-Pierre Raffarin peaufine son image d'homme de dialogue. Des représentants des partenaires sociaux, visiblement, ont été privés de dialogue pendant un certain nombre d'années et je les ai trouvés plein d'idées et plein de volonté. Le dialogue social, à l'image de l'hôtel Matignon, avait besoin d'une rénovation. Peu de chances pourtant qu'il débouche sur des décisions concrètes avant les législatives.